salut tout le monde aujourd'hui bienvenue dans cette nouvelle vidéo bienvenue sur cette chaîne merci à toi d'avoir cliqué aujourd'hui on va parler de la valeur que vous pouvez avoir que vous avez en tant qu étudiant c'est parti bien sûr avant toute chose c'est apprendre au sens large du terme vous que vous soyez étudiant que vous vous ne soyez pas étudiant vous avez de la valeur peu importe qui vous êtes il n'y a pas besoin forcément d'être étudiant pour avoir de la valeur c'est la première chose que je tenais à dire bien sûr cette chaîne dédiée aux étudiants mais les non étudiants ça s'applique également aussi c'est le même concept je suis en quatrième année d'histoire c'est ma quatrième année j'ai comme vous savez j'en ai parlé au début de cette chaîne j'ai redoublé ma première année d'histoire et cela faisait quatre ans que j'hésitais à lancer cette chaîne youtube alors chaque année je me posais des questions est-ce que je suis légitime ou pas de faire ce genre de vidéos de produire ces vidéos là pour aider les autres étudiants parce que c'est vrai au final sur youtube depuis quelques années ce phénomène là il se multiplie des étudiants qui se mettent à faire des chaînes youtube pour aider les autres je suis pas le premier et je suis surtout pas le dernier mais c'était plutôt une question du type en rapport avec ma valeur en fait est ce que j'étais assez pertinent dans mes propos à l'époque est ce qu'en l1 en l2 en l3 forcément comme comme je suis dans l3 cette année est ce que je suis pertinent en fait c'était un peu le c'est un peu la question que je me suis posé en fait c'est ces quatre dernières ces quatre dernières années au départ je voulais la première année je voulais faire cette chaîne cette chaîne youtube mais je me sentais pas assez mature à l'époque c'était plus une question de maturité et je n'en savais je n'en savais pas assez au final sur le sur le monde étudiant pour pour produire ce genre de vidéo et finalement je trouve qu'après quatre ans c'est le meilleur moment en fait je me sens capable en tête de produire ce produire ce type de contenu pour aider les nouveaux étudiants et les étudiants en règle générale mais ça m'a pris quand même quatre ans le processus a été extrêmement j'ai douté moi même encore cette année cet été quand j'ai créé cette chaîne vous pouvez voir c'est premier juillet 2021 j'ai créé cette chaîne à ce moment là je me suis posé la question mais est ce que je est ce que je vais en être capable c'est c'est des questions code mais est ce que je vais pouvoir assumer de réaliser ce genre de vidéos est ce que je vais être pertinent dans mes propos est ce que j'ai de la valeur au final c'est la thématique de cette vidéo est ce que ma valeur est elle suffisante est ce que je suis suffisamment pertinent est ce que mes propos seront suffisamment claire explicite limpide utiliser tous les synonymes que vous voulez mais pour vous pour un public étudiant et même au bout de quatre ans s'interroger encore sur sa valeur ça a été une erreur pour moi de de douter au final parce que que vous soyez étudiant non mais là je m'adresse aux étudiants vous avez de la valeur il ya une semaine voilà une semaine j'ai assisté au départ en retraite d'un d'un mais d'un des professeurs à l'université et avant de quitter l'amphithéâtre il a tenu un discours qui parlait justement de la valeur de la valeur des étudiants de la valeur personnelle des étudiants il expliquait que au final chaque étudiant avait de la valeur parce que chaque étudiant était capable de capable de parler capable de d'exprimer une idée et ça m'a fait réfléchir et je me suis dit ben c'est une vérité ce n'est pas parce que vous êtes étudiant que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose en fait vous avez autant de valeur que n'importe quelle personne que ce soit un adulte dans la vie active vous avez de la valeur si un matin vous vous levez et que vous avez je sais pas envie d'écrire un bouquin n'hésitez pas faites le si vous avez envie de tirer profit par exemple de votre talent artistique si vous produisez des de la peinture par exemple et que vous voulez vendre pas vous voulez vendre ceux vos oeuvres faites le si vous avez envie d'être d'aider votre prochain n'hésitez pas faites le si vous avez envie de vous lancer sur youtube sur twitch faites le vous êtes capable de de faire quelque chose ce n'est pas parce que vous êtes étudiants en fait que ce statut vous enferme c'est pas un huis clos que ce soit à l'université que ce soit dans un unité que ce sont prépa que ce soit dans une grande école que ce sont bts c'est pas parce que vous êtes étudiants c'est pas un huis clos la fac peu importe le lieu d'étude ce n'est pas un huis clos ce n'est pas parce que vous vous entrez dans les études supérieures que obligatoirement c'est un chemin linéaire qui se fait où il ne se passe rien à part assister à des cm à l'étd réaliser des stages en fonction de ce que vous faites il ya bien des étudiants qui travaillent à côté de leurs études même si certains diront que oui il ya beaucoup trop de travail il faut pas travailler à côté mais au final si vous jugez nécessaire de faire quelque chose à côté de vos études alors il faut le faire surtout si vous avez des besoins financiers du fait de travailler à côté ou autre ce n'est pas parce que vous êtes étudiant vous n'avez pas le droit c'est bien ça le problème c'est que je pense d'expérience que beaucoup d'étudiants se bride en fait dans dans leur activité principale qui est les études et aujourd'hui c'est pour cela qu'il ya des étudiants comme grégoire dossier par exemple qui ont lancé leur chaîne à un moment où ils ont eu où ils ont ressenti ce besoin de s'exprimer et aujourd'hui tout le monde tout le monde a cette capacité de de produire un discours de de réaliser des choses en tant qu étudiant parce que vous avez de la valeur ce n'est pas parce que vous êtes en période de partiel comme là vous devez vous enfermer dans votre chambre dans votre bureau dans votre salon et de vous calfeutrer dans dans vos révisions c'est c'est pas le discours bien sûr si vous êtes quelqu'un d'extrêmement stressé si vous êtes quelqu'un de d'anxieux et que le fait de réviser toute la journée vous vous rassure alors dans ce cas je vous je vous le dis faites le mais c'est dommage beaucoup s'empêche de prouver qu'ils ont de la valeur parce que beaucoup d'étudiants ont de la valeur mais n'exploitent pas forcément ces capacités là c'est le message de cette vidéo c'est peut-être un message bateau mais je tenais à l'exprimer et le discours de mon professeur la semaine dernière m'a fait réfléchir oui les étudiants ont de la valeur vous avez tous vous avez toutes de la valeur tous les étudiants sont en mesure de faire de grandes choses vous êtes étudiant mais à côté vous pouvez faire tellement de choses peu importe la même l'action la plus minime la plus insignifiante tant qu'elle vous ressort en fait de ce quotidien parfois anxiogène des études cet aspect de compétition la moindre action peut avoir un effet bénéfique sur votre sur votre santé par exemple je pensais que je ne pouvais pas être capable que je n'étais pas capable de réaliser des vidéos de tourner voilà pour pour youtube et finalement depuis le mois d'octobre j'ai repris j'ai commencé j'ai sorti la première vidéo où j'étais pas très rassuré puis j'ai sorti la deuxième puis la troisième j'ai fait une pause je me suis remis en question pendant et oui pendant cette période ces deux périodes je n'ai pas fait de vidéo je me suis remis en question est ce que je dois le faire est ce que je dois continuer mais oui 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 je dois pas m'arrêter je dois continuer je sais pas où ça m'amènera est ce que cette chaîne deviendra une chaîne référence dans quelques années je ne sais pas ou alors elle ne décollera jamais mais en tout cas c'est ce que j'ai envie de faire donc je le fais je le fais et qui que vous soyez que vous soyez étudiant en histoire en lettres en langue en sciences en droit en économie en philo peu importe vos études vous avez de la valeur et vous êtes capable de faire quelque chose c'était le message de cette vidéo prenez conscience de votre valeur vous êtes toutes et tous quelqu'un vous avez toutes et tous de la valeur vous pouvez le prouver et vous devez le prouver c'était julien très bonne journée à vous très bonne soirée n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo sur instagram et twitter partager à vos amis étudiants partager pour que cette chaîne puisse aider tous les étudiants qui en ont besoin très bonnes vacances très bonne révision tchao Sous-titrage ST' 501